Meurs d'un cancer. La prochaine fois que tu joues, je prendrai un couteau et je te trancherai la gorge sur scène. On va t'abasser très fort, on voit un pédé, un transsexuel, drag queen. On va vous faire saigner du nez, vous voulez du sang, on va y en avoir. J'en ai des tonnes. Tu seras décapité pour un tel blasphème. Fernando Junior, pourquoi pas. Voilà, je dois faire des captures d'écran, je les envoie à mon avocate. On se retrouvera soit en enfer, soit devant la justice. La DJ Barbara Butch subit un déferlement de haine d'une rare violence depuis sa participation le 26 juillet à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Elle apparaissait couronnée autour de drag queen dans un tableau vivant lu par quelques-uns comme une réinterprétation de la scène de De Vinci, un tableau qui représente Jésus lors de son dernier repas. Barbara Butch a décidé de porter plainte le 29 juillet. Une enquête a été ouverte dès le lendemain pour cyberharcèlement aggravé et menace de mort. Ne pas être fière d'avoir fait partie intégrante de ce tableau. La fête sur le Mont-Olympe, un grand banquet, un festin avec comme plat de résistance un petit monsieur bleu qui nous parlait de la paix et de la bienveillance. Ce tableau représentait pour moi complètement la France. La France de la diversité, de l'inclusion. Les gens font leur interprétation, ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. Enfin, c'est l'art. Voilà, on n'arrête pas de me répéter « Don't touch Jésus », c'est tout. Et je ne comprends pas, je ne vois pas de quoi il parle. Moi, j'étais juste Barbara Butch sur scène, en train de passer la playlist que j'ai préparée depuis trois mois et avec comme pour seul objectif, faire mon travail qui est de diffuser un maximum d'amour. Il s'est passé quelque chose de grand, de fort et de lumineux. Et je pense que c'est justement cette lumière que représente la France à travers tous ces artistes. Le fait qu'on ait le droit d'être exposé comme ça sur ce plus grand spectacle du monde. Je pense que pour les personnes minorisées qui ont été représentées, c'était quelque chose d'hyper fort parce que ça arrive tellement peu que du coup, d'un coup, c'est l'émotion et tout ça. Ça fait ça quand on n'est jamais représenté. On prend une grosse claque et on se dit « Waouh, on existe en fait, on a notre place, on est là, on est fabuleux, on est fabuleuse ». C'est ça qui dérange les personnes étriquées. Ça a touché les homophobes, les homophobes, les crossophobes, les queerphobes, les antisémites, les racistes et les transphobes. Je commence à recevoir des messages plus horribles les uns que les autres. Donc je ne sais pas, je peux vous dire quelques exemples. « Ne croise jamais mon chemin, je ne t'oublierai pas, tout se paye ». « Look at you, please, kill yourself ». « Regarde-toi et s'il te plaît, tue-toi ». Alors ça, j'en ai eu des tonnes, des suicides-toi. « Tout le monde va vous tuer ». Après, j'ai eu des « youd », donc ça veut dire « juif ». C'est ce que les Allemands écrivaient sur les vitrines des magasins. C'est ce qu'il y avait écrit sur les toiles juives, d'ailleurs. J'ai eu nombre de croix gammées. Je pensais y être habituée, mais à une hauteur comme ça, on parle de presque deux milliards de personnes qui ont regardé leur télévision, donc qui potentiellement m'ont regardée. Forcément, les attaques sont exponentielles. Donc je reçois des insultes dans vraiment toutes les langues, juste parce que j'existe. Que mes copines drag queens existent. Que mes copines trans existent. Que mes copains noirs danseurs existent. Que la France qui était représentée existe, tout simplement. Je ne veux plus, moi, personnellement, subir ça. Mais en fait, je pense aux futures générations. Je pense aux enfants qui déjà vivent dans ce monde où le harcèlement, le cyberharcèlement, est impuni. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec fierté. Si je devais le refaire, je le referais puissance mille. Je serais toujours là, je serais toujours fière. J'aurais toujours le point levé. Je n'ai pas envie d'avoir cette place de victime. Je suis plus une survivante. Je suis une guerrière. Et je suis prête à aller au front pour les gens qui n'y arrivent pas. Pour ceux qui ne le peuvent pas. Donc moi, quand on m'envoie de la haine, je ne réponds pas par la haine. Je réponds par l'amour. Si ça va trop loin, je réponds par la justice. Quand là, ça commence à être en meute et en masse et que ça devient des milliers et des milliers à tel point que je ne peux plus aller sur mon téléphone. Et que, en fait, vraiment, je me suis dit qu'il faut que ça serve d'exemple. La seule chose à laquelle je pense, c'est les gamins. Non, mais je repense par exemple au petit Lucas qui s'est suicidé à cause de ses potes. de toutes ces personnes qui ont harcelé. Et ce n'est pas normal qu'un gamin se fout en l'air. Il y a trop de gamins qui se foutent en l'air chaque jour parce qu'à cause de l'intolérance des adultes. Et je veux que ça serve de leçon à ces enfants qui harcèlent, à ces adultes qui harcèlent, qui se permettent de faire en sorte qu'on se sente comme des merdes. Je veux dire à ces enfants, à ces gamins, juste d'être fiers de qui ils sont. Mais là, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Je refuse.